Bien, bonjour, je suis présentement avec Jean-Baudoin, Clément et Jean-François Dupuis. Bonjour les gommes! Bonjour! Vous avez décidé de faire une exposition sur le Madrid. Oui. J'aimerais ça que vous m'expliquiez d'où vous est venue l'idée. Vous pouvez parler chacun votre tour, je vais vous laisser la place. C'est parti d'une idée... Juste avancez vers le micro parce que sinon on ne vous entendra pas. C'est parti un après-midi, j'ai appelé Jean-François et Clément, puis je leur ai dit, on va-tu au Madrid prendre un tour de char pour faire des photos parce qu'on savait qu'il allait être détruit. OK. Fait qu'on s'est dit, on part-tu trois gars ensemble, puis on va faire des photos. Vous vouliez immortaliser les dinosaures. Oui. Oui, puis justement ça allait être détruit, puis j'ai vu que vous faisiez le avant, le pendant et le après aussi. Mais d'où c'est venu vraiment de vouloir immortaliser quelque chose comme le Madrid, tu sais? Je sais que ça fait partie du paysage de la vin. Au départ, ce n'était pas vraiment... Ce qu'on voulait faire au départ, c'était vraiment un trip de gars de partir, aller faire de la photographie. Ensuite, bien c'est ça, on a regardé nos photographies. Je pense qu'on a commencé à... On s'est rencontrés, je pense, au mois de mars. On a regardé nos photographies, puis on a décidé à partir de ça qu'on avait quelque chose de solide pour faire une exposition. OK. Donc, on est parti de là pour faire l'exposition, puis on a fait... On a envoyé ça à quelques endroits pour notre démarche. OK. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on est... Il y a plusieurs projets qui s'en viennent avec ça aussi. Ah oui? Oui. Comme quoi? Est-ce qu'on peut en parler? On va exposer au Musée Bond. Ah! Puis on va exposer un autre endroit qui est reconnu à Drummondville en photographie. Mais on ne peut pas dire ça. Non, on ne peut pas dire ça. OK. C'est encore un scoop, mais on a des bonnes chances de pouvoir exposer là. Puis est-ce que c'est quoi? C'est un trip de petits gars que vous aviez? Oui, oui, oui. Les dinosaures, non? Mais c'est vrai? Oui, c'est ça. Un petit gros troc. Oui, les gros trocs, les gros dinosaures et tout. Bien, c'était... C'est ça. Le but, c'était aussi de... On a trois photographes avec trois visions différentes de la photographie. Donc, c'était intéressant. Puis la photographie, même si on est ensemble, c'est quand même solitaire. Quand on est arrivé là-bas pour faire de la photographie, on est parti chacun dans notre bulle. Puis c'est quand même intéressant d'être avec d'autres photographes, mais en même temps, on a vraiment travaillé différents aspects du Madrid. Comme quoi, par exemple? J'aimerais ça savoir vos différences dans... Moi, je travaillais surtout avec du Polaroid puis de la Lomo. OK. Fait que moi, ma Lomo, c'était 180 degrés. Fait que j'allais chercher plus de perspectives en bulle des dinosaures puis des gros droques. OK. Fait que c'est encore plus impressionnant. Oui. Une autre façon de l'exploiter? Moi, c'était... Dans l'expo, je suis comme celui-là qui est le plus effacé. Oui. Mais j'ai remarqué ça avec le temps, là, avec le ton. Mais c'est justement... C'est parce que... Souvent, on voit... Tu sais, tu regardes les photos à Jeff, les photos à Jean, puis souvent, tu as des plans du Madrid, le troc, le si. Moi, c'est le temps des fragments de bouts de quelque chose. OK. Fait que tu ne sais pas si c'est au Madrid ou non. Puis, à quelque part, à la limite, une chance que c'est inséré dans cette expo-là parce que ça pourrait être un peu n'importe quoi. Et je me rends compte... Puis c'est ça qui est intéressant, là-dedans. C'est que c'est ça, moi, mon approche. C'est tout le temps des fragments d'eux. Ce n'est pas tant « Voici le camion. Voici le dinosaure. » Moi, c'est « Voici l'inscription qu'il y avait en dessous de l'essieu du camion. » Donc, ça se place un peu partout. Et dans cette expo-là, c'est sûr que les miennes... C'est moins « Ah oui, je reconnais ça! Ah oui! » Parce que c'est tout le temps des fragments ou des images très floues de la bâtisse. Mais ce n'est jamais vraiment direct. À la limite de la peinture. À la limite. Ah oui! Je suis comme un peintre de l'image. Et l'autre astuce? Moi, je me suis attardé au détail de la bâtisse aussi, beaucoup à l'ambiance aussi. Dans les trois, je suis le seul qui a travaillé en numérique. Je ne suis pas parfait. Trop lâche. Trop lâche. Mais je trouvais que le numérique me permettait quand même d'aller chercher du détail dans certaines images d'architecture. OK. Que je n'aurais pas pu faire avec de la nomographie. Puis, qu'est-ce que vous vouliez conserver? Parce que maintenant, est-ce que vous êtes triste que le Madrid ne soit plus? Moi, je ne m'en suis jamais remis. Jamais, jamais. La pizza du Madrid, c'est un trou à tout jamais. Avant de la télétricité. Oui. Mais ce qu'on voulait conserver, dans le fond, c'était beaucoup l'idée aussi de la mémoire collective du Québec. C'était ça. Parce que, comme on l'a écrit dans la démarche, parce qu'à un moment donné, c'est beau prendre des photos du Madrid, mais envoyer ça quelque part, je veux dire, à la limite, on peut s'ensacrer comme dans l'an 40. Donc, c'était de donner un peu un axe de communication à ça. Et c'était vraiment la mémoire collective. Parce que tous les Québécois et Québécoises connaissent le Madrid. Que tu sois dans le fin fond de la Gaspésie ou au centre-ville de Montréal, c'est sûr que tu parles du restaurant avec les dinosaures. C'est clair que tout le monde sait c'est quoi. Et nous, ce qu'on se disait, à quelque part, c'est que je trouvais ça malheureux qu'on fait fi de la mémoire du Québec. On met ça à terre pour mettre d'autres choses. Et la beauté de la chose là-dedans, c'est que quand on l'a fait, nous, on ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire. On savait qu'il le détruisait, mais il aurait pu refaire une espèce de Madrid comme il était. Donc, le projet aurait eu son sens, mais un peu moins. Mais là, ils ont fait une franchise, un McDonald's. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux, hein? La mondialisation. C'est justement ça. Ça apporte un autre... C'est carrément ça. Ça, c'était comme, à quelque part, un truc représentatif du Québec. Tu sais, ludique, on s'entend. Tu ne te bases pas un pays là-dessus, mais quand même ludique. Et paf, on met ça à côté et on implante un McDonald's. Ils ont regardé les dinosaures, par exemple. Oui, mais ils sont beaux en tabarneau. OK, ce n'est pas les mêmes. Là, ils brisent. Ah, je pensais que... Ils résistent à la pluie et tout. Ben oui, c'est ça. Ah oui, c'est dommage. Ben c'est ça. C'est qu'il n'y a plus la naïveté qu'on retrouvait au Madrid. Le fait, c'est un peu freestyle. Tu arrives là, tu sais, quand même que tu es habillé en mou, ce n'est pas grave. Tu sais, tu peux aller manger une poutine. Là, c'est vraiment... La franchise, c'est beau, c'est propre. S'il y a une graphine sur le dinosaure, on ne craint pas qu'on le change, on en met un oeuf. On ne veut pas de... Il n'y a plus justement cette naïveté-là qu'il y avait dans le Madrid, qui était beau aussi. Ça, c'est américanisé finalement. Beaucoup. Ben oui, c'est clair. Ben, il y a le Saint-Hubert qui présente le petit Québec là à côté. Mais disons que le gros M jaune éclaire plus fort. Il y avait-tu Normand? Il était-tu là? Normand, je pense qu'il était expatrié. Moi, c'est la franchise. McDo, il ne voulait pas. Il voulait déjà. Il sentait des chansons sur McDo. Ben là, il a fait une pub de Pepsi. Il commence, peut-être. Il va peut-être revenir. Il va peut-être revenir, oui. Peut-être. On va se faire un an qu'il n'est plus actif. Fait qu'il n'était pas sur vos photos. Non. Quand vous êtes allés, il n'était pas là. On voulait l'inviter, mais... Vous auriez dû l'inviter pour l'exposition, par exemple? Oui, on avait déjà trois égaux en place. C'est peut-être un quatrième, tu n'es pas trop sûre. Parce que là, c'est présenté depuis le 31 août dernier, à Saint-Camille. Et comment est-ce que vous avez déjà eu la réponse des gens, j'imagine, au vernissage? Au vernissage, il y a eu au moins une bonne centaine de personnes. Puis le contact, comment ils ont réagi à ça? C'est intéressant parce que le fait que ça ne soit pas, mettons, un art conceptuel qui est comme plus populaire, si on veut, c'est sûr que tout le monde s'est interpellé. Ah oui, je le reconnais. Ah oui, je l'ai déjà vu. La poutine, t'es pas bonne là-bas. Puis tu sais, veut, veut pas, ça crée un aspect très populaire qui rend, en quelque part, cet art-là. Parce que l'allomographie, c'est pas toujours évident. Parce que vu que c'est de la photo qui est de basse qualité, tu sais, le monde peut dire rien, ils ne savent pas prendre des photos, tout ça. Mais c'est qu'on passe par dessus ça parce qu'on va chercher le côté populaire qui rassemble les gens. En fait, c'est une exposition qui rappelle des souvenirs aussi. Exactement. Parce que tout le monde en a rattaché. Bien, c'est depuis les années 55 qu'il y a des souvenirs qui se font. Moi, mon grand-père, elle est là que ma grand-mère, le dimanche, en char. C'est la grosse sortie. Mais c'est vrai. C'est ça, en quelque part. Puis c'est ça que cette expo-là se veut. Donc, c'est une expo qui est populaire. Et, en quelque part, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on amène cet art-là, justement, par le sujet populaire du Madrid, à le faire découvrir. Et ce qui serait vraiment intéressant, c'est de pouvoir longer la vin, que cette expo-là se promène, justement, sur la vin. Ça serait vraiment le fun. Oui, oui. Parce que, tu sais, la vin, c'est bien beau, mais il y a un paquet de petits villages qui, avant, il y avait le dépanneur, puis tu sais, on passait, on n'avait pas le choix, il n'y avait pas de vin. Ça fait qu'on passait dans les villages, t'achetais, tu t'inquiets. Quand ils ont mis la vin, tous ces villages-là, ça a tout tombé, parce que là, il y a la vin qui passe. Et là, il y a les franchises, il y a les couches d'or, il y a les ci, il y a les ça. Les Tim Hortons. Exact, Tim Hortons. Mais de panneur chez Ginette, puis garage chez Gaston, c'est fini, ça. Donc, tu sais, le Madrid, c'est un peu cet esprit-là aussi. Quand je parlais de franchise, c'est dans cet esprit-là. Vous avez ajouté une partie émotionnelle au Madrid, j'aime vraiment ça. Oui. Merci beaucoup, les gars. Ben oui, donc « Quelque part sur la vin », c'est présenté jusqu'au 14 octobre prochain. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Avec plaisir, merci. Puis bonne chance avec les projets. En tout cas, vous nous en reparlerez, là. Oui, en vision courant. Parfait. Merci. Merci.